Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Et oui, encore un épisode parce que tout simplement l'actualité en ce moment s'enflamme et on a eu de grosses informations qui sont tombées hier soir. Donc je voulais vous en parler le plus rapidement possible et ne pas attendre la semaine prochaine. Donc des grosses informations qui vont concerner Edge, qui vont concerner John Cena, qui vont concerner la NXT. On va voir tout ça ensemble au travers de cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous informer que ce week-end je vais réaliser un épisode de Top Catch durant lequel je vais vous lister tous mes meilleurs moments à la WWE en cette année 2019. Donc si vous ne voulez pas rater cet épisode, je vous invite à vous abonner dès maintenant. Ceci étant dit, commençons par la grosse information qui vient de tomber. C'est que Edge devrait revenir à la WWE. Alors attention, je commence par dire que la WWE n'a pas confirmé encore cette info. Mais c'est une info relativement fiable puisqu'elle nous vient du Wrestling Observer et de PW Insider. Donc ce sont des sources très très fiables. C'est notamment cette source qui nous avait annoncé le retour de Goldberg pour SummerSlam et qui avait d'ailleurs annoncé que Goldberg devrait faire face à Dolph Ziggler cet été, enfin durant l'été dernier. Et rappelez-vous, à l'époque, il n'y avait vraiment aucun indice qui indiquait que ce match allait avoir lieu. Enfin, c'était un peu sorti de nulle part. Et pourtant, cette source avait l'info et on l'a su avant que le match soit annoncé et avant que Goldberg revienne à Raw juste avant SummerSlam. Donc autant vous dire que c'est relativement fiable. C'est pour ça, personnellement, j'y crois à 100% et j'en suis persuadé. Edge va revenir à la WWE. Je trouve que c'est une excellente nouvelle. Honnêtement, je suis super heureux de le voir de retour. Alors oui, il sort de sa retraite. Oui, c'est toujours embêtant. Je suis d'accord avec vous. Mais je trouve que le cas de Edge est un cas un petit peu plus particulier parce qu'il n'est pas parti de lui-même. Voilà, ça lui a brisé le cœur de partir. Rappelez-vous, il est parti en 2011. Il n'avait absolument pas anticipé sa retraite. Il s'est blessé gravement et il a dû partir. Voilà, il n'a pas choisi. Son dernier match était contre Alberto Del Rio. C'était pour le titre de champion du monde poids lourd à WrestleMania 27. Il est d'ailleurs devenu champion ce soir-là. Et à la suite de ce match, à la suite de ce pay-per-view, il a été diagnostiqué par les médecins que sa blessure au cou s'empirait. Et donc, il a dû prendre un choix très difficile, celui de quitter la WWE et de prendre sa retraite. Alors, ça nous a donné un speech très émouvant. Rappelez-vous, c'était au row suivant. Donc, il avait les larmes aux yeux et tout le public était en larmes. Franchement, c'était hyper émouvant. On voyait très clairement qu'il n'avait absolument pas envie de partir, qu'il avait l'intention d'encore réaliser beaucoup de choses dans cette fédération. Et malheureusement, pour des raisons médicales, il n'a pas pu le faire. Donc, rien que pour ça, pour revoir la joie sur son visage et qu'il ait envie de faire, de terminer ce qu'il avait envie de faire, j'ai envie de le voir revenir. Alors après, évidemment, Edge, il a 46 ans. Donc, je pense qu'il ne faut pas attendre une immense carrière encore derrière pour lui. Maintenant, je pense qu'il est encore physiquement prêt. Je pense qu'il n'a pas trop perdu. Donc, je ne me fais pas trop de soucis pour son retour dans le ring. Je pense que ça va plutôt bien se passer. Il est rapporté que les officiels ont un programme pour lui en ce qui concerne WrestleMania 36, donc la prochaine édition de WrestleMania. Il devrait être fortement impliqué dans cette road to WrestleMania 36. Et on annonce même probablement ou peut-être un retour au Rumble de l'année prochaine. Un retour surprise. Donc, on ne sait pas quand Edge reviendra, mais il y a de très fortes chances, vous l'aurez compris, que Edge soit de retour à la WWE. Dans quelle rivalité il va être inclus ? Ça, je n'en ai vraiment aucune idée. Et voilà, c'est une grosse question, un gros point d'interrogation. Maintenant, je ne me fais pas de soucis. Je pense qu'ils ne vont pas foirer son retour. Et je pense qu'ils vont nous construire quelque chose de très solide. Et je pense que pour son retour, Edge va recevoir une ovation de malade. Parce que je pense que, tout comme quand les hardies sont revenus à WrestleMania 33, ça va être... Enfin, c'est vraiment une top star, quoi. C'est une légende de la WWE. Il a une énorme notoriété, donc je ne me fais pas de soucis pour ça. J'étais présent d'ailleurs à Toronto, à SummerSlam, quand il a fait son retour dans le kick-off. Moi-même, dès que j'ai entendu sa musique, j'en revenais pas, quoi. J'étais fou. Et le public, l'ovation qu'il a eue, c'était tout simplement incroyable. Après, là, il était chez lui, c'est vrai, à Toronto. Mais c'était tout de même incroyable. Donc, rien que pour ça, j'ai vraiment, mais alors vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Maintenant, je vais parler de John Cena. Parce que c'est vrai que, vous l'aurez remarqué, ces derniers temps, on ne l'a carrément plus vu du tout. Il y avait une rumeur dernièrement, peut-être que vous l'avez aperçu, comme quoi John Cena allait peut-être revenir au dernier pay-per-view, à savoir TLC, parce qu'il avait enchaîné une série annuelle de pay-per-view. Ça faisait plusieurs années qu'il avait au moins un match en pay-per-view tous les ans. Et là, cette année, c'était pour lui la dernière occasion de ne pas briser cette streak. Parce qu'en 2019, il n'avait pas eu de match, tout simplement. Il était là à la semaine à 35, mais il n'a pas eu de match. Donc, comme vous avez pu le voir, cette streak a été brisée. Et donc, John Cena n'a pas réalisé de match en pay-per-view cette année. Donc, franchement, je suis hyper étonné de ça, pour commencer. Je ne pensais vraiment pas, quand John Cena a dit qu'il allait s'écarter petit à petit de la WWE, qu'il allait passer une année entière sans avoir de match. Je pensais, mais alors, vraiment pas. Et là, visiblement, John Cena, ça semble tout de même lui manquer. Parce qu'il aurait averti les officiels qu'il a envie d'avoir quelque chose de très important à WrestleMania 36 l'année prochaine. Du moins, il veut quelque chose de mieux que cette année, à savoir à la WrestleMania 35, où il a juste eu un segment de rap dans le ring. Voilà, une petite apparition, quoi. Il veut mieux que ça. Il ne veut pas une simple apparition. Il voudrait un match, visiblement. Donc, quel sera l'adversaire de John Cena pour la WrestleMania 36 ? On peut déjà commencer à faire nos paris. Et effectivement, là-dessus, je pense que cette news est relativement fiable aussi. Ça ne m'étonnerait pas que John Cena ait envie tout de même de refaire un petit retour à la maison. Retour aux sources, à savoir un match à WrestleMania. Ça me semble assez évident. Allez, tiens, je vous invite à partager votre avis dans les commentaires. Si Edge et John Cena reviennent pour cette Road to WrestleMania 36, quel sera selon vous leur match pour Edge et pour John Cena à WrestleMania 36 ? Et si le match, c'était Edge contre John Cena ? Après tout, pourquoi pas ? Une rivalité historique qui pourrait renaître de ses cendres à WrestleMania 36 ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, franchement, sur le papier, j'achète. Allez, passons maintenant à une news qui va concerner la NXT. Vous le savez, ça fait longtemps que les fans militent auprès de AB1 et auprès des chaînes de télévision françaises pour avoir la NXT à la télévision française, commentée en français. Ça a été le cas, fut un temps, sur Action, une chaîne du groupe AB. Mais c'était l'époque où la NXT, ce n'était pas encore ce que c'est aujourd'hui. Et donc, les audiences n'étaient pas folles, on peut le dire. Et ça vient de tomber. NXT arrive à la télévision française, commentée en français par Christophe Ajust et Florian Gazan. Donc, ce sera les samedis soirs à partir de 21h, en plus d'Euro et SmackDown qui sont déjà diffusés sur cette même chaîne. Donc, ça y est, la brande jaune de la WWE arrive enfin à la télévision française. Et c'est une excellente nouvelle. Et peut-être que même moi qui ne regarde pas hebdomadairement la NXT, je serai le premier à regarder cette émission avec l'arrivée sur les chaînes françaises. Donc, à voir, mais je pense que c'est une très bonne chose pour la marque de Triple H. Donc, là-dessus, bravo l'équipe, bravo la WWE pour ce nouvel accord. Franchement, c'est génial pour les fans. Honnêtement, depuis que je suis fan de Catch, je pense que l'accès au programme de la WWE et l'accès au Catch n'a jamais été aussi simple. avec AB1, avec l'équipe, avec le WWE Network, avec même YouTube, où vous avez des matchs gratuitement proposés par la WWE. Franchement, il y a énormément de possibilités. Donc, c'est une très très bonne période pour les fans de Catch. Allez, je vais terminer cet épisode de WWE News avec une information qui va concerner les Revivals. Vous le savez peut-être, vous l'aurez peut-être remarqué, ça a fait un petit buzz sur Twitter la semaine dernière. Durant son entrée, durant l'entrée des Revivals, Dash Wilder est tombé. Mais vraiment, d'une façon, je ne pense pas que c'était fait exprès, très clairement. Mais il est tombé, on peut le dire, comme une merde. On va employer ce terme-là. Et évidemment, le public était mort de rire, les fans étaient morts de rire sur les réseaux sociaux. Donc, il a été beaucoup charrié là-dessus. Et c'est arrivé aux oreilles des officiels de la WWE. Ils ont donc décidé, visiblement, de faire des Revivals, un duo comique. Alors oui, c'est vrai que comme ça, ça fait un petit peu peur. Je ne sais pas si on peut totalement leur faire confiance. Mais visiblement, ils auraient vraiment envie de transformer ce duo en un duo comique, fun. Genre avec des moments très maladroits, comme celui qu'on a pu voir à SmackDown. Avec du comedy wrestling, comme on l'appelle. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Surtout pour une équipe comme les Revivals. Après, je sais qu'ils sont très très bons dans ce rôle-là. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu nos aventures avec Aurélien sur les réseaux. Mais c'est vrai qu'on a eu différentes altercations avec Dashwilder et Scott Dawson durant des live-even, durant des shows aux Etats-Unis. Voilà, à chaque fois, on les charrie avec des pancartes. Et à chaque fois, ils viennent vers nous pour nous déchirer la pancarte, pour nous trash-talker en nous faisant limite peur. Franchement, ils sont très très bons dans ce rôle-là. Tout ça pour dire qu'au final, peut-être que ce rôle leur ira à merveille. Mais je suis totalement d'accord avec vous, parce que je pense que vous allez me le dire dans les commentaires. C'est vrai qu'il y a tout de même un facteur risque pour cette information. Si vraiment, ils partent dans cette direction-là, ça peut aussi devenir n'importe quoi. Et ça peut gâcher le potentiel de cette équipe. Donc, c'est clair que ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WW News, avec des informations vraiment très très bonnes, je trouve, pour cette Road to Resume A36. Ça promet, en tout cas. Donc, j'espère que tout ce que je vous ai annoncé va se réaliser pour de vrai. N'hésitez pas à me partager votre avis de toutes ces news dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, et activez la petite clochette pour être notifié. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fans de Catch. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501